... Je puis vous dire que la posture républicaine des forces de défense et de sécurité de ce pays est confirmée. Parce qu'en parlant de sécurité, vous voulez savoir s'il va y avoir encore un coup d'État dans ce pays. C'est ça qui commence à créer l'insécurité pour le deuxième journaliste qui a posé la question. Il y a quelques jours, je crois il y a cinq jours ou six jours, j'ai conduit une délégation des chefs d'État-major de la région pour rencontrer le chef de l'État, le chef d'État-major général des armées, Missa Oguine. Le commandant en chef de la police nationale et le commandant de la garde nationale. Ils nous ont rassurés que plus jamais la Guinée-Missa Oguine ira au coup d'État. C'est connu dans la sous-région, les officiers généraux qui sont dans la salle, les officiers supérieurs, que dans un pays de notre sous-région, un coup d'État ne peut plus prospérer. Ou même s'ils prospèrent, sa durée de vie est limitée à 30 jours, voire 60 ou plus. Vraux ou faux, messieurs les officiers ? Il peut y avoir des éléments incontrôlés. Mais ces éléments incontrôlés, comme la jeune militaire qui aura pris le pouvoir, sait qu'elle ne restera pas au pouvoir au-delà de 60 jours. Nous avons une force en attente de la CEDEAO, dont le chef d'État-major est ici, à Bissau, avec moi, avec des effectifs et des équipements qui sont fournis au prorata des potentialités de chacun de nos 15 États. Nous interviendrons, comme nous sommes intervenus par ailleurs, pour rétablir la démocratie. Par rapport à la sécurité intérieure, la force écomible, c'est-à-dire la force en attente de la CEDEAO, est ici, en Guinée-Bissau, depuis 2012. Elle est commandée par un colonel du Burkina Faso, que je vous demande d'applaudir parce qu'il est arrivé. Figurez-vous que c'est un ancien ministre du Burkina Faso. Il connaît le jeu géopolitique. Il connaît l'art militaire et qu'on est l'art de la sécurité-défense. Il est à la tête d'une force que nous sommes en train de renforcer. Et soutenant les forces nationales que nous allons commencer par former à partir du mois de janvier. Il y a la réforme du secteur de la sécurité et de la défense qui est en cours dans ce pays. Et à partir de janvier, nous allons faire des formations de formateurs aux forces nationales bissau-guiléennes qui constituent des forces vaillantes parce qu'elles ont combattu le colonialisme. C'est des gens qui connaissent la guerre, c'est des gens qui se sont faits la guerre civile à l'intérieur de ce même dispositif, mais qui aujourd'hui ont accepté de rester dans leur caserne et de se consacrer aux instructions des autorités civiles. Quand les instructions des autorités civiles sont illégales ou illégitimes, je parle aux côtés du représentant spécial du président de la commission de la CEDEAO, les forces armées et de sécurité refusent d'obéir. C'est un engagement citoyen. Et quand ces forces seront formées, ils pourront aller sur les théâtres d'opérations ou les opérations de maintien de la paix parce que c'est de très vaillants soldats. Vous savez que l'intelligentsia Misao-Binéaïn est une intelligentsia suffisamment dotée, fière de leur capacité de travail, et qui, avec un encadrement adéquat, pourront permettre à ce pays de redécoller.